Voici quelques suppléments au calcul intégral. Pour primitiver une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes, on transforme la fraction donnée par division polynomiale en un quotient de deux polynômes sans racine commune, telle que le degré du numérateur soit strictement inférieur au degré du dénominateur. Voyons pour cela trois exemples. Voici le premier. Nous souhaitons primitiver ses fonctions rationnelles. Le degré du numérateur n'est pas strictement plus petit que celui du dénominateur. Par conséquent, nous divisons d'abord ces deux polynômes. Attention, ils doivent être ordonnés par ordre décroissant des exposants. 2, 1, 0, 2, 1, 0. C'est OK. Posons-nous la question, par quoi dois-je multiplier x² pour arriver à x² ? Par 1. Alors nous écrivons le 1 là. Maintenant, nous multiplions ce polynôme par 1 et nous écrivons le produit ici. Voilà. C'est fait. Une fois que le produit est inscrit, il faut l'opposer. Donc il faut changer tous les signes dans ce trinôme. Comme ça. C'est fait. Et maintenant, on additionne. Les deux premiers termes doivent toujours disparaître. Sinon, on a mal travaillé ici. Mais on a bien travaillé parce qu'en les additionnant, ils disparaissent. Comme somme, il reste x plus 13. Et comme le degré de ce reste est strictement plus petit que le degré du diviseur, on peut ici arrêter la division et en déduire que cette fraction-là est égale à 1, le quotient, plus ce reste, x plus 13, divisé par le diviseur x² moins 4x moins 5. La primitive de 1 est vite trouvée, ça c'est x. Maintenant, nous devons encore primitiver cette fraction rationnelle-là. Factorisons d'abord le dénominateur. C'est faisable parce que le discriminant de ce trinôme est strictement positif. On peut donc en chercher les deux racines, qui sont 5 et moins 1. Et donc, on peut factoriser ce trinôme en a, c'est-à-dire 1, fois x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine. Vu que ce polynôme peut être factorisé, puisque delta est strictement positif, on peut écrire cette fraction rationnelle-là sous cette forme-ci. Cette fraction rationnelle est égale à un nombre constant qu'on appelle ici grand A, divisé par le premier facteur x moins 5, plus un deuxième nombre constant grand B, divisé par le deuxième facteur x plus 1. Pour trouver les valeurs de A et de B, on peut procéder comme suit. On réduit les deux fractions au même dénominateur, qui est le produit des deux, c'est-à-dire ce trinôme-là, et après, il suffit d'égaler les numérateurs. Voilà, c'est fait. Maintenant, ici, nous distribuons le A, là, nous distribuons le B, et nous écrivons cette somme sous cette forme-là. C'est-à-dire, d'abord, on distribue A et B, ensuite, on met, pour les termes en x, le x en évidence, et les termes indépendants de x, on les met derrière. Maintenant, nous avons ici l'égalité de deux binômes. L'égalité de ces deux binômes n'est possible que si le coefficient de x, c'est-à-dire 1, est égal au coefficient de x à droite, c'est-à-dire A plus B, et si les deux termes indépendants, 13 et A moins 5B, sont égaux. Donc, cette égalité de binômes nous mène de suite vers ce petit système de deux équations à deux inconnues, A et B. Encore une fois, coefficient de x, c'est 1, doit être égal au coefficient de x ici, c'est-à-dire A plus B. Terme indépendant à gauche, c'est 13, doit être égal au terme indépendant à droite, c'est A moins 5B. Il suffit maintenant de résoudre ce petit système de deux équations à deux inconnues pour trouver les valeurs de A et de B. Il y a moyen de trouver ces deux valeurs plus rapidement à partir de cette égalité-là, parce que cette égalité-là doit être vraie pour n'importe quel nombre x. Donc, elle doit aussi être vraie si x vaut moins 1. Je choisis ici le nombre moins 1 parce qu'alors ce terme-là tombe. Donc, remplaçons là-dedans x par moins 1 et alors cette égalité devient moins 1 plus 13, c'est-à-dire 12, est égal à 0 plus B fois moins 1 moins 5. Ainsi, on trouve de suite que 12 doit être égal à moins 6B, d'où la valeur pour B, moins 2. Puisque le truc a l'air facile, faisons la même chose pour x égale 5. Si on met ici x égale 5, le deuxième terme en B, il tombe. Alors, faisons ça, remplaçons là, là et là, x par 5. Voilà. Et ça nous mène de suite vers la valeur pour A, 3. Sachant que A vaut 3 et B vaut moins 2, nous pouvons écrire cette fraction rationnelle dont nous cherchons une primitive sous cette formelle-là. Donc, nous devons encore trouver ces deux primitives-là. La primitive de 1, mais c'est x. Cette primitive-là, on met le 3 hors de la primitive comme constante multiplicative, puisque c'est 3 fois 1. Il reste alors à primitiver 1 sur x moins 5, primitive qu'on trouve de suite par substitution, U est égal à x moins 5. Alors, ça mène tout de suite vers ln de la valeur absolue de x moins 5. Ici, on fait exactement la même chose. Moins 2, c'est moins 2 fois 1. Le moins 2 vole hors de la primitive comme constante multiplicative. Il reste à primitiver 1 sur x plus 1. Et ça, c'est ln de la valeur absolue de x plus 1. En utilisant la substitution, U est égal à x plus 1. Et voilà, l'exercice est terminé. Voici un deuxième exemple. Cette primitive, je la désigne par I. I comme intégrale non définie. Une intégrale non définie, c'est une primitive. Nous sommes bien dans le cas d'une fonction rationnelle, parce que nous avons le quotient de deux polynômes. Le degré en haut est nul, et le degré en bas, c'est 2. Comme le degré du numérateur est strictement plus petit que celui du dénominateur, on ne fait pas de division euclidienne. Alors essayons de factoriser ce dénominateur. Et pour faire cela, on calcule d'abord le discriminant B carré moins 4AC. Donc, 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, c'est strictement négatif. Le delta étant strictement négatif, nous ne pouvons pas factoriser ce trinôme. Dans ce cas, on pense tout de suite à cette primitive-là. Primitive de 1 sur x carré plus 1 dx, c'est l'arc tangente de x. Donc, nous allons essayer de transformer ce trinôme en une somme pareille. Et pour faire ça, on complète d'abord ce binôme x carré plus x en un trinôme qui forme un carré. Donc ici, nous allons additionner un quart, et on va le soustraire aussitôt. Comme ça, on aura ici x au carré plus x plus 1 quart, ce qui est justement le carré de x plus 1 demi. Et là, on aura 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Et voilà, la primitive à calculer. Nous nous rapprochons déjà vers cette primitive-là. Mais ici, il y a 1 à droite, et là, il y a 3 quarts. On souhaite avoir un 1 ici. Par conséquent, on va multiplier le dénominateur, donc aussi le numérateur, par 4 tiers. Ce 4 tiers est à distribuer ici. Donc, nous obtenons ainsi cette primitive-là à calculer. Maintenant, nous avons le 1 souhaité, mais maintenant, nous n'avons plus parenthèse au carré tout seul. Il y a le 4 tiers là-devant. Eh bien, ce 4 tiers, on va le mettre à l'intérieur de ces parenthèses, où il devient alors racine carrée de 4 divisé par racine carrée de 3, c'est-à-dire 2 sur racine de 3, facteur à distribuer sur cette somme-là. Et le 4 tiers vole hors de la primitive comme constante multiplicative. Et ainsi, nous obtenons ceci à calculer. Nous n'avons toujours pas ce qu'on souhaite. On a bien 1 sur 1 carré plus 1, mais la base du carré, ce n'est pas exactement la variable. Alors, posons cette base-là égale à U. Nous allons faire la substitution U est égale à cette base-là. Donc, la dérivée de ce U par rapport à la variable X, ça donne 2 sur racine de 3, et le DX, on le met de suite de l'autre côté. Et maintenant, je mets le racine de 3 de l'autre côté où il va multiplier, et le 2 aussi de l'autre côté où il va diviser. Ainsi, on obtient que DX, c'est racine de 3,5, DU. Maintenant, on peut faire la substitution. Notre primitive à calculer, c'est donc 4 tiers fois 1 sur ceci, c'est U, donc on a 1 sur U au carré plus 1, enfin, et le DX peut être remplacé par racine de 3,5, DU. Eh bien, substituons tout ça, c'est fait, et le facteur racine de 3,5, il a été tout de suite mis devant la primitive comme constante multiplicative. Maintenant, enfin, nous avons cette primitive souhaitée, cette primitive-là, c'est arc tangent de U, et une fois qu'on a trouvé la primitive en U, on remplace U parce que ça vaut. Et voilà, enfin, une primitive de cette fonction rationnelle. Voici un troisième exemple. Le degré du numérateur étant strictement plus petit que celui du dénominateur, pas besoin de division euclidienne, on peut attaquer de suite en essayant de factoriser le dénominateur. Donc, on calcule le discriminant, P carré moins 4ac est ici égal à 0. Par conséquent, on peut écrire ce trinôme du deuxième degré sous forme d'un carré. Ça, c'est exactement la même chose que x moins 1 au carré. Voici donc la primitive à calculer. Faisons tout de suite la substitution U est égale à x moins 1, comme ça, et alors du et dx, c'est la même chose puisque la dérivée de x est 1. Par conséquent, en substituant ici, nous cherchons la primitive de U exposant moins 2 du. Cette primitive, c'est U exposant moins 1 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 1 divisé par U. Et une fois qu'on a trouvé la primitive, on remplace U parce que ça vaut en fonction de x et hop, terminé. Continuons par la primitivation d'une fonction trigonométrique. Et retenons simplement, si les astuces trigonométriques ne mènent pas au but, alors on pose petit t est égale à tangent de x demi et ainsi, on peut utiliser ces formules en petit t. Exemple 1. Nous cherchons une primitive de 1 sur cos carré de x fois sin carré de x. Avant d'appliquer de suite la méthode à petit t, essayons de voir si nous ne trouvons pas une astuce. Regardons bien la fonction à primitivé. Petit éclair, le 1 peut s'écrire sous forme de cos sin carré de x plus sin carré de x. Transformons le 1 en cette écriture-là. Maintenant, nous avons ici la somme de deux fractions. En fait, c'est sin carré de x sur ce dénominateur plus cos carré de x sur ce dénominateur. comme ceci. Oui, mais alors là, on peut simplifier par sin carré de x. En haut, il reste 1. Et ici, par cos carré de x. En haut, il reste 1. Et ensuite, mais cette primitive-là, elle n'est pas à calculer. Nous savons que c'est la tangente de x. Et cette primitive-là, nous pouvons deviner que c'est moins cotangente de x. Donc, l'exercice est déjà terminé. Exemple 2. Nous cherchons cette primitive-là. On voit ici cos fois cos. Nous avons là cos cos. Ça fait penser aux formules de Simpson. Cos de P plus cos de Q, c'est deux cos cos. d'habitude, on utilise les formules de Simpson pour factoriser une somme. Ici, c'est compliqué parce que c'est un produit. Alors, on peut aussi utiliser les formules de Simpson pour transformer un produit en une somme. Parce que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Là, on peut couper en petits morceaux pour un produit pas. Alors, essayons d'écrire ce produit-là sous forme de somme. Et pour cela, 2x, on appelle ça P plus Q de mi et 4x, on appelle ça P moins Q de mi. Faisons déjà ça. Donc, le P plus Q de mi, c'est 2x et P moins Q de mi, c'est 4x. De ce système-là, nous déduisons celui-là et par conséquent, nous trouvons de suite que P, ça doit être 6x et Q, ça doit être moins 2x. Donc, nous pouvons transformer notre fonction à primitivé en cette somme-là. Le 1,5 vole hors de la primitive comme constante multiplicative et alors, il reste à primitivé le cosinus de 6x et le cosinus de moins 2x. Par conséquent, nous trouvons tout de suite ces primitives-là et l'exercice est terminé. Voyons encore un troisième exemple. Nous cherchons une primitive de dx sur 1 plus cos x. Parfois, on voit les primitives écrites sous cette forme-là. Personnellement, je n'aime pas. Personnellement, j'aime bien de mettre le dx derrière, comme d'habitude. Donc, d'abord, on écrit cette primitive sous cette forme-là et on voit mieux la fonction à primitiver. On essaye de trouver une astuce trigonométrique. On cherche un peu. Si jamais on n'a pas d'idée, alors on ne traîne pas trop, on essaye par les formules en petit t. Alors, on va poser petit t est égal à tangent de x demi. Donc, le x, c'est 2 fois l'arc tangent de t. Donc, dx sur dt, c'est 2 fois 1 sur 1 plus t carré et par conséquent, le dx, c'est 2 fois 1 sur 1 plus t carré dt. Alors, substituons maintenant en petit t. La primitive à calculer devient celle-ci. Vérifions, c'est la primitive, primitive, de 1 sur 1 sur 1 plus cos x. 1 plus le cosinus de x peut être écrit sous cette forme-là, ce qui est fait. Et puis, fois dx, mais le dx est égal à ce produit-là, donc fois ce produit-là. Coup de chance ici, cette fonction en petit t se simplifie énormément et devient simplement la fonction 1. et la primitive de 1 dt, c'est t. Une fois qu'on a trouvé la primitive en petit t, on retourne aux x parce que c'est une primitive en x qui est demandée. Donc, ne pas oublier la fin, back to x, nous remplaçons le t parce que c'est en fonction de x et voilà, l'exercice est ainsi terminé. On aurait quand même pu éviter cette méthode par petit t en bien regardant la fonction à primitivé. Cette fonction-là fait penser à la formule de Carnot que voici qui dit que 1 plus le cosinus d'un angle divisé par 2 c'est la même chose que le cosinus au carré de la moitié de cet angle. Donc, 1 plus le cosinus d'un angle c'est 2 fois le cosinus au carré de la moitié de cet angle. Appliquons ça ici. 1 plus le cosinus d'un angle c'est 2 fois le cosinus au carré de la moitié de cet angle. Le 1,5 on ne va pas le mettre dehors comme constante multiplicative mais on va le mettre en haut comme numérateur comme ceci. Pourquoi ? Parce que le 1,5 c'est justement la dérivée de x,5. Appliquons donc la substitution u est égal à x,5 alors du c'est exactement 1,5 dx et nous avons donc à primitiver 1 sur cos carré de u du et ça c'est la tangente de u. A la fin on remplace u par ce que ça vaut en fonction de x donc par x,5 et alors on trouve ainsi rapidement la tangente de x,5. Poursuivons par une intégration par changement de variable. Le théorème correspondant dit ceci si u de x est une fonction continue et strictement monotone alors sa fonction réciproque x de u qu'on appelle aussi parfois sa fonction inverse x de u est également continue et strictement monotone et on a cette formule d'intégration-là. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de u de a jusqu'à u de b de f de x de u fois la dérivée de x par rapport à la variable u du. Nous allons appliquer ça pour calculer l'air de cette surface assurée en bleu. Nous cherchons donc l'air de cette surface-là. Bien sûr que l'air de cette surface-là c'est cet air là moins cet air là. Donc l'air que nous cherchons c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de la fonction verte c'est-à-dire de racine carrée de 2 au carré moins x au carré dx moins ce quart de cercle le cercle a pour rayon 1 l'air du cercle entier c'est pi fois 1 au carré dont le quart vaut pi quart. Nous cherchons donc encore cette intégrale-là. Pour trouver cette intégrale faisons le changement de variable classique x est égal à 2 signe u qui s'inverse en u est égal à arc sinus de x demi. c'est bien c'est bien un changement de variable entre 1 2 1 2 et pi sixième pi demi. Comment arrive-t-on à cet intervalle-là ? Mais on regarde simplement si x est égal à 1 c'est bien le x qui est égal à 1 alors le u c'est arc sinus de 1 demi et l'arc sinus de 1 demi c'est pi sixième. et si x vaut 2 si x est égal à 2 alors le u est égal à l'arc sinus de 2 sur 2 c'est-à-dire l'arc sinus de 1 et ça c'est pi demi. Donc ici nous avons bien un changement de variable entre 1 2 et pi sixième pi demi parce que cette fonction u de x est bien une fonction continue et strictement monotone dans l'intervalle 1 2 Donc pour calculer notre intégrale nous pouvons appliquer l'intégration par changement de variable qui donne alors cette intégrale-là. Vérifions si x vaut 1 alors le u c'est bien pi sixième si x vaut 2 alors le u c'est bien pi demi. La fonction en x devient racine carrée de racine carrée de 4 moins 4 moins le x nous le remplaçons par deux signes u donc le x au carré devient 4 signes carrées de u ensuite derrière cette racine on doit multiplier par la dérivée de x par rapport à la variable u si nous dérivons le x par rapport à la variable u ça donne 2 fois le cosinus de u cette dérivée elle est bien inscrite et à la fin on met le du voilà c'est fait en dessous de la racine carrée ici nous pouvons mettre un 4 en évidence ce 4 va sortir de la racine où il devient 2 et ce 2 va multiplier ce 2 là et ainsi on trouve 4 en dessous de la racine il va alors rester 1 moins sin carré de u et ça c'est cos carré de u par la loi fondamentale de la trigonométrie nous avons donc la racine carrée de cos carré de u ça c'est la valeur absolue du cosinus de u comme le u varie de pi sixième à pi demi le cosinus de u est positif donc la valeur absolue du cosinus de u c'est le cosinus de u et ce cosinus de u va multiplier ce cosinus de u là derrière et donc il nous reste cette intégrale ci à calculer le 4 sort de l'intégrale comme constante multiplicative et pour trouver une primitive de cosinus au carré de u nous pensons de suite aux formules de Carnot cette formule là dit que le cosinus au carré de u c'est la même chose que 1 plus le cosinus de 2u divisé par 2 nous allons utiliser cette formule de Carnot pour trouver de suite cette primitive là primitive qu'on doit faire varier de pi sixième à pi demi donc remplaçons d'abord ici dedans u par pi demi ensuite nous remplaçons là dedans u par pi sixième et nous soustrayons le deuxième nombre obtenu du premier ainsi nous obtenons comme intégrale deux pi tiers moins racine de trois demi attention l'exercice n'est pas terminé on nous demande l'air de cette surface achurée en bleu cet air c'est l'intégrale que nous venons de trouver moins pi quart donc l'air à déterminer est égal à ce nombre là qu'on peut encore écrire un peu plus simplement voilà c'est fait ensuite on demande à la calculette ce que ça vaut en valeur décimale ça vaut à peu près 0,44 donc nous avons trouvé que l'air de cette surface achurée en bleu vaut à peu près 0,44 ça c'est un peu moins que 0,5 un peu moins que la moitié mais la moitié de quoi 0,5 quoi centimètre carré mètre carré en fait on trouve à peu près 0,5 carré unitaire donc l'air de cette surface vaut à peu près la moitié de l'air de ce carré la moitié de l'air de ce carré ça peut être bon cette réponse a une grande chance d'être bonne elle est bonne à peu près la moitié de ce carré de ce carré de ce carré c'est le